Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire sur la bonne voie pour atteindre la prospérité. Le chef de l'État l'a signifié lors de son adresse à la Nation pour les voeux du Nouvel An. Alassane Ouattara a abordé des questions politiques, économiques, sanitaires et sécuritaires. Nous y reviendrons tout à l'heure. La paix, la paix et encore la paix. Cette notion revient en pole position dans les voeux de chaque Ivoirien en ce début d'année. La consolidation de la paix, la réconciliation nationale et le développement économique, les principaux voeux pour le pays en 2014. Alerte rouge sur l'île de la Réunion ce jeudi matin. Le cyclone approche très rapidement et devrait l'atteindre d'ici ce soir avec des vents allant jusqu'à 200 km heure. Jeudi 2 janvier 2014, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal sur RTI 1. Comme il est de coutume, le chef de l'État a dressé un message à la Nation à l'occasion de la nouvelle année. Alassane Ouattara dépeint la situation politique. Elle a été marquée en 2013 par de nombreux actes de décrispation, notamment la poursuite du dialogue politique et le retour de réfugiés. Sylvie Touré revient sur les grandes actions politiques qui ressortent de cette adresse à la Nation. Alassane Ouattara a parlé à son peuple à la veille du Nouvel An. Il a parlé le cœur plus léger que les autres années, dit-il. Certainement parce que la Côte d'Ivoire dont il rêve se dessine à ses yeux. Des signaux économiques au vert avec des perspectives encore plus reluisantes qui lui permettent même de déclencher le compte à rebours de l'émergence annoncé pour 2020. Cet objectif ne saurait cependant être atteint sans la paix. Le président de la République en est conscient. Alassane Ouattara, disciple de l'apôtre de paix Félix Oufo-Boigny, embouche encore une fois la trompette de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à l'unité. Le processus de réconciliation est un chemin de non-retour, semble-t-il dire. Alassane Ouattara ira jusqu'au bout de la course. Il s'y est déjà engagé en procédant à la libération de plusieurs prisonniers politiques. Certains de ceux encore restés en prison seront assurément libérés au cours de l'année 2014. Le chef de l'État révèle dans son discours avoir demandé à la justice d'examiner à nouveau une mesure de mise en liberté provisoire. Une bonne nouvelle qui devrait contribuer davantage à la décrispation du climat politique et ramener les sceptiques autour de la table de dialogue. Autre point abordé par le président Alassane Ouattara, la question des Ivoiriens réfugiés à l'extérieur. S'il est vrai que plus des deux tiers du contingent sont retournés au pays, il est aussi vrai qu'environ 80 000 continuent de souffrir à l'extérieur. La politique de retour volontaire se poursuivra, a promis le chef de l'État. Au total, un discours apaisant et rassurant qui démontre une évolution de la situation sur la scène politique. Un discours qui révèle aussi que les adversaires politiques sont désormais appelés frères et sœurs, qui révèle également que le débat démocratique est une nécessité et la réconciliation un impératif. Hormis le plan politique, le chef de l'État s'est également arrêté sur les volets économiques, sociaux et sécuritaires. La classe politique ivoirienne n'a pas moqué de réagir après ce message à la nation. Ce qu'il a dit au président, c'est que nous avons entendu son discours. Je vais rester positif et croire qu'il existe des gestes qui vont suivre rapidement, dans un rythme soutenu, ces paroles présidentielles. On n'attend pas autre chose que la réconciliation, on n'attend pas autre chose que la protection sociale. Quand on augmente les salaires, quand on débloque les salaires qui étaient bloqués, quand on augmente le SMIG, le pouvoir d'achat augmente. Quand on parle de couverture sociale, en matière de maladie, évidemment, ça veut dire que quand on passe de la bonne santé à la maladie, on est pris en charge. C'est un discours d'espoir. Je pense que c'est un très bon discours. Et je dis qu'il faut suivre ce discours et qu'au bout du compte, que tout ce qui a été promis soit effectivement appliqué. Concernant la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Il y a un net mieux, il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on est un opposant qu'on va dire qu'il y a du mieux. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je voudrais demander au président, il a commencé à s'occuper des dozos, qu'il s'en occupe encore plus, que les dozos restent dans leur air culturel. Et puis, sur le plan politique, il ne nous a pas dit ce qui sera fait par contre pour les partis politiques. Nous n'avons pas nos financements. Nous n'avons pas notre statut. Et pourtant, dans le cadre du CPD, nous en avons discuté. Les décisions ont été arrêtées dans le cadre du CPD avec le gouvernement. Mais il y a une fenêtre qui est ouverte. Il a dit que le dialogue se poursuit. Nous espérons. Quand il dit reprendre, parce que pour nous, ce dialogue n'était pas rompu, parce que nous sommes membres du CPD, mais il y a eu une accalmie. Lorsqu'il s'agit de reprendre, ça veut dire que ça va être repris à force et vigueur. Et ça, nous, cela, nous sommes satisfaits. Il faut que la CEI soit rejue. Il y a longtemps avant les élections, même législatives et municipales, nous avions demandé que cela soit fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, il vaut mieux tard que jamais. Voilà, vous venez de suivre la réaction de plusieurs partis politiques face au discours du chef de l'État. Et puis, dans ce discours, le plan économique a été abordé. L'un des points phares reste l'augmentation des salaires annoncés pour ce mois de janvier 2014. L'État va débourser plus de 137 milliards de francs CFA. Le décryptage avec Jean-Jacques Kouaméala. Le salaire des fonctionnaires a revu à la hausse dès janvier 2014. Véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont les salaires étaient bloqués depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de Nouvel An à la Nation. Le gouvernement a décidé de la révalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la révalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consenti pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été révalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire est clasée selon le rapport Doing Business parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doivent se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus dominés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de nos facilités économiques, le président Alassane Matara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en court définition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière 2 et de Marguerite, et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes, une priorité pour les chefs de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif est de créer un million d'emplois sur cinq ans des maires d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour les projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara y croit. Déjà, des pôles économiques régionaux ont été créés. Ces pôles vont se poursuivre en 2014 avec des mesures plus nécessitatives au Code des investissements. Dans ce domaine, les chiffres sont flatteurs. En 2013, le CPC, Centre d'études et de promotion d'investissements en Côte d'Ivoire, a enregistré la création de 2 537 entreprises. Et pour le forum investi en Côte d'Ivoire, prévu fin janvier 2014, 1 500 entreprises sont annoncées. L'économie ivoirienne pour 2014, les clignotants sont au vert. Les clignotants sont au vert pour l'économie. Et la paix et la réconciliation sont au nombre également des voeux les plus chers aux Ivoiriens. Ils ont formulé ces voeux pour 2014 au micro de Mamadou Kouachi. L'année 2013 a été l'année du lancement de nombreux chantiers de développement. Les Ivoiriens souhaitent voir cette nouvelle année 2014 la consécration de tous ces projets qui vont propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents d'ici quelques années. Mais pour les populations, le plus important, c'est la paix, le travail, le progrès et le bonheur partagé. Tout Ivoirien doté d'un bon sens, j'allais dire, ne peut qu'apprécier ce que le Président est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi mes premiers voeux sont des voeux de paix. Parce que sans la paix, pas de développement. Le Président vous l'a dit. Et c'est vrai. Donc, d'abord, paix à la Côte d'Ivoire. Paix entre les Ivoiriens. Bonne et heureuse année 2014 à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes, que la paix, le mérite et l'excellence triompent dans notre pays. Mes pensées vont vers la population Ivoirienne leur dit que 2014 est une année charnière pour le développement de notre pays. Que la Côte d'Ivoire retrouve sa place d'attente telle que souhaitée par le Président de la République. Que nous soyons le troisième pays phare de l'Afrique au sud du Sahara. Que l'année 2014 soit une année de santé pour tous les Ivoiriens, la paix. Que nous soyons toujours dans la paix. et que Dieu donne longue vie au Président et qu'il ait la force de pouvoir achever tous les chantiers qu'il a encamés. Mais on voulait dire au Président que vraiment, en tout cas, il est au pouvoir, on est là, on est avec lui, mais vraiment, les temps sont très, très durs. Nos marines ne travaillent pas, nous-mêmes là, on ne travaille pas. Ce n'est pas quoi les sociaux, on parle, mais nos enfants au monde, on est obligés de mettre les enfants au monde. Mais ça ne va pas. Donc il n'y a qu'à revoir. Nous sommes dans les quartiers précaires ici, on souffle. Pour réaliser tous ces voeux, toujours selon la population ivoirienne, l'amour du prochain, la culture du pardon et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent être le quotidien de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont également formulé des voeux pour la nation ivoirienne en cette année 2014. Ce sont bien sûr des voeux axés sur le pardon, la paix et la réconciliation nationale. L'année 2014 s'annonce avec de nouveaux espoirs à l'horizon pour les populations ivoiriennes. La santé et la longévité sont entre autres les voeux majeurs des leaders religieux. Ajoutez à cela la paix véritable et la réconciliation. Les voeux de santé, les voeux de bonheur et les voeux de prospérité et surtout pour nous co-douvoir retrouvés pour aller pour aller à la paix et à la réconciliation et aussi à la réconciliation. C'est très facile de faire la guerre mais bâtir la paix demande beaucoup de temps. Donc ce que nous souhaitons c'est que la paix véritable revienne vite. Le 2014 qui vient nous permet en même temps de regarder dans notre autre viseur la vie de la nation pour interpeller chacun, chacune de nous. La cherté de la vie, l'épineuse question de l'emploi jeune restent bien entendu les préoccupations majeures face auxquelles les religieux formulent également des voeux. Que le panier de la ménagère soit désormais plein et que les familles mangent assez bien. Que beaucoup d'enfants qui vont à l'école puissent trouver un emploi. J'espère que 2014 va être une année vraiment de prospérité sur le plan professionnel pour ces nombreux jeunes gens, jeunes filles qui ont leur diplôme mais qui restent au chômage Certaines préoccupations des populations ont connu un début de solution en 2013 notamment l'augmentation du SMIG. Pour 2014, les populations ont espoir quant au changement de leurs conditions de vie. Hier, premier jour de l'an était une journée fériée. Pour beaucoup, ce jeudi marque donc le premier jour de travail de la nouvelle année mais il y a également ces travailleurs du 1er janvier. Ce dont l'apport est indispensable au quotidien. Ils oeuvrent notamment dans le transport, la santé, la sécurité, la presse ou encore l'alimentation. Christelle Menon est allée dans l'univers de ces travailleurs du 1er janvier. Le jour du nouvel an se passe traditionnellement ainsi dans les familles de Côte d'Ivoire. L'envers de ce beau décor se compose bien heureusement de personnes qui travaillent ce jour férié. Nous avons baladé micro et caméra à la rencontre de ces travailleurs du 1er janvier. Charité bien ordonnée commence par nous, la RTI. Direction le CHU de Cocody. Le personnel s'occupe des malades ayant passé la nuit du 31 décembre à l'hôpital mais aussi de certains blessés ayant un peu trop forcés sur la fête. Du laboratoire aux agents de nettoyage en passant par la sécurité, tout le monde est à son poste. Étant de la santé ça fait plaisir de travailler parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien être assistés en ce moment qui sont malades qui ont besoin d'assistance donc si tout le monde est en famille qui va s'occuper de ces malades-là. La sécurité était aussi assurée sur nos routes. Les agents des forces de l'ordre veillant aussi bien à la circulation routière qu'au respect de l'ordre public. On a été désignés depuis le point d'une semaine pour faire la régularisation des carrefours au niveau de la commune de Cocody. Et aujourd'hui 1er janvier nous sommes en poste depuis 6h30. Il y a également ceux qui assurent le régal des Ivoiriens à tabler ce jour de fête. Travailler aussi un jour de fête comme le 1er janvier est comme un privilège surtout quand on sait qu'on doit servir surtout ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être un peu dans la joie ou d'avoir un certain bien-être à la maison. Les transporteurs sont de ceux qui permettent de rejoindre ses proches ou de faire face à une urgence. Notre ronde des travailleurs du 1er janvier s'est achevée. Bilan, travailler est un plaisir même les jours de fête quand servir est une vocation. La fin de l'année dans le Tchologo marquée par la présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a communié avec les populations de la région. Il a également eu une rencontre avec les cadres du Tchologo. Charles Tetteau. Passage au nouvel an. Les populations de Fercassé-Dougou l'ont vécu dans la ferveur et la communion fraternelle à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui leur a offert un concert géant avec feu d'artifice. L'événement s'est produit à la place Alassane Ouattara devenu exigu pour la circonstance face à la marée humaine. Un public composite brûlant de voir un tel spectacle. Occasion pour Guillaume Soro de formuler ses voeux à ses parents. Je veux que Dieu est tout puissant et roigne de nous toutes les deux difficultés que nous avons eu à affronter. Éloigne de chacune et de chacune de vous des malheurs. Et que 2014 soit notre année. Que 2014 soit meilleur que 2013. Cette nuit de la Saint-Sylvestre à Ferquet à Henri Cé plusieurs invités de marque dont l'ambassadeur du Japon à Côte d'Ivoire. En plus de la présence du président de l'Assemblée nationale pour ses fêtes, les populations de Ferquet Cédougou ont eu droit à une grande foire commerciale, occasion pour chacun de faire ses emplettes dans une ambiance festive et conviviale. des images sur place avec Charles Tattou. Ville Carrefour. Ferquet Cédougou devient un centre commercial de plus en plus prospère pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Les opérateurs économiques qui exercent ce tir d'affaires avec le sejour rempli du président de l'Assemblée nationale à Ferquet et le festival des danses traditionnelles qui bat sont pleins. Chaque soir, ce sont des prestations d'artistes, musiciens qui ne cessent de drainer du beau monde au point que les réceptifs hôteliers n'arrivent même plus à satisfaire d'autres visiteurs. Nous avons reçu assez de demandes de telle en sorte que nous refusons assez de clients. Certains sont orientés vers d'autres hôtels mais beaucoup reviennent pour dire qu'ils n'ont pas reçu de place donc ils ne savent pas où partir. Il y en a qui s'orientent à Cinéma Chali pour aller voir s'ils peuvent avoir de la place. Si les restaurateurs et les hôteliers se frottent les mains, ce ne sont pas les bouchers et les vendeurs de volailles maillons essentiels de la chaîne d'approvisionnement d'aliments qui seront en reste. La pentade, en tout cas, c'est la volaille la plus consommée à Ferquet. Chaque semaine, nous faisons un chargement. Il y a un chargement qui est ici à Ferquet. On est associé à ceux de Wangoulou. Donc, chaque lundi, on évacue aussi une quantité à Abidjan. Ça, c'est chaque lundi. On faisait au moins 6, 5, 7, 8 par jour. Aujourd'hui, avec l'arrivée de présence de l'Assemblée nationale, au moins une vingtaine comme ça. Il y a eu beaucoup d'étrangers, donc c'est pourquoi on fait au moins beaucoup de bien comme ça. autour des vendeurs de volailles gravite une autre activité prospère, le métier des plumeurs. J'étais membres de Bourla. Maintenant, ça ne va pas venir ici au marché des Poulets. Ça, il n'y a même pas de temps. On ne peut même pas connaître le nombre qu'on fait. Il y a des groupes maintenant. Tout le monde est chargé jusqu'à la nuit. On travaille ici. Les enfants viennent. Il y a nos enfants dedans. Il y a leurs camarades dedans. Ils viennent nous aider s'ils ne sont pas partis à l'école. Mais nos enfants qui travaillent, chaque jour à la fin du mois on leur paye 20 000. Ça nous facilite la tâche. Ils découpent bien, ils arrangent bien, ils nettoient très bien aussi. Du 23 décembre au 1er janvier, ce sont au total près de 5 000 volailles commercialisées dont 3 000 pintades pour un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de francs CFA. Quittons faire caisser de goût pour Boaké. Là-bas, les chrétiens catholiques ont fait des prières spéciales pour une entrée réussie en 2014. Les prières ont également visé le rétablissement de la paix dans tous les pays en crise. Le reportage de Ouattara Madou Walter. Fraternité, fondement et chemin de la paix, tel est le thème de la 47e Journée mondiale pour la paix en ce 1er janvier 2014. Occasion saisie par l'Église catholique pour célébrer une messe d'action de grâce à l'endroit des pays en crise. Notamment, les pays africains qui traversent en ce moment des difficultés de cohésion sociale. Des prières ont été dites pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, surtout pour le retour d'un climat de quiétude en Centrafrique, au Soudan du Sud, en Égypte et en Syrie. A la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Boaké, Mgr Paul-Simon Awanadjouro, archevêque métropolitain du diocèse de Boaké, a dans son homélie invité la classe politique ivoirienne à plus d'humilité. A la population, l'archevêque a demandé de s'inspirer des valeurs d'unité de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité, autant de mots forts autour desquels la cohésion nationale doit être bâtie, a-t-il dit. Prières, louanges et cantiques ont marqué cette messe pour la paix. Hors des églises, le réveillon de la Saint-Sylvestre a été vécu avec faste dans les quartiers de Boaké, moment choisi par de nombreux ressortissants de la ville pour un retour aux sources et puis occasion également de vivre le retour de l'ambiance des fêtes après la crise dans la capitale du centre. Ouattara Madou Altea. Et voilà 2014. Le passage à cette nouvelle année a été célébré par les populations de Boaké dans l'enthousiasme. Du quartier en Yansou au quartier en Comesse en passant par le quartier en Cacor, l'ambiance est pareille. Les rues, les maquis et les bars ainsi que les lieux de culte ont été pris d'assaut par les populations. Entre amis, en solo, en couple ou en famille, personne ne voulait se faire compter cette nuit de basculement de 2013 à 2014. La fête a été belle. On est venu au maquis avec les enfants et mon mari. On est venu c'est... Comment on dirait ? Oui, il y a du monde. Moi, ça m'étonne. Ceux qui sont à Abidjan, à Corogoy, tous sont venus à Boaké. Il y a la paix. En tout cas, la ville est belle. On est venu d'Abidjan. On a entendu le show de Boaké qui est intéressant depuis après la crise. Bon, que Boaké est dans la joie et puis il y a un peu de tout. C'est là qu'on est venu. Vous venez voir vraiment le show même ça. C'est ça. C'est propre. Comme ce fêtard, Boaké a enregistré cette année l'arrivée de nombreuses personnes venues vivre ce début de nouvel an mais également pour faire de bonnes affaires. On est nouveau à Boaké ici. Ça fait trois mois et puis c'est pas comme à Abidjan. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Abidjan, Saint-Pedro et tous qui viennent à Boaké ici. Parce que sinon à Boaké là, c'est ouvert maintenant. Il y a beaucoup de gens qui viennent ni troncés, ni blancs, ni noirs. Ça marche 8ème ici. Je veux dire que les gens n'ont qu'à venir à Boaké ici parce que Boaké là c'est très bon. Malgré la fraîcheur de la Matan, les rues de la capitale du centre ont vécu une folle ambiance jusqu'au petit matin. Le passage dans la nouvelle année, un moment doublement heureux pour les populations de Girogné-Paillot c'est à Saint-Pedro. Le village vient d'être raccordé au réseau électrique national. L'investissement à hauteur de 31 millions de nos francs était attendu sur place depuis une vingtaine d'années. Thérèse Tapé-Yoboye. Le village de Girogné-Paillot dans la sous-préfecture de Saint-Pedro est sorti en fin de l'obscurité. Après 20 ans d'attente, il vient d'être relié au réseau électrique national grâce à la mairie. Les populations ont exprimé leur reconnaissance à leur maire pour son esprit de paix mais surtout de développement. Je suis très content d'avoir la lumière dans mon village. Elles ont profité de cette cérémonie pour présenter des doléances entre autres la réduction du coût des compteurs, l'obtention d'une broyeuse, d'une chambre froide, la construction d'un centre de santé, d'un château d'eau. Quant aux parrains de la cérémonie, il a demandé aux populations de s'engager dans le processus de réconciliation et de développement amorcé par le chef de l'État. À partir du mois de février, vous allez voir ce qui va se passer. Tous en fait d'eau sera en chantier et puisque le campement de l'arrière est à côté, le développement va arriver ici. Le coût total des travaux d'électrification se lève à plus de 31 millions de francs CFA. Intéressons-nous maintenant au secteur du commerce et de l'artisanat. Comment s'orienter dans le monde des affaires et en tirer profit quand on est dans ce secteur ? 89 organisations membres de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire ont été formés et informés sur ces notions en affaires. Abou Sanego pour le reportage. Cet atelier de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, FEDACI, a abouti à la signature d'un accord cadre entre l'ONG Bromala, le cabinet ACO, l'Universal Telecom, la Poste de Côte d'Ivoire et la FEDACI elle-même. L'application de cet accord va ainsi permettre dans un premier temps à la FEDACI de bénéficier de microcrédits. Ensuite, grâce à un système de géolocalisation, les artisans seront répertoriés sur toute l'étendue du territoire national et seront formés à l'alphabétisation numérique à partir d'une nouvelle méthode pédagogique adaptée aux langues nationales de Côte d'Ivoire. Enfin, les artisans de Côte d'Ivoire avec le nouveau système de porte-monnaie électrique peuvent désormais bénéficier de la sécurisation et de la transparence dans la gestion de leurs fonds. Autant d'atouts qui ont fait dire aux initiateurs de l'atelier Annie Zoboué, président de la FEDACI et le formateur Coré-Erik que leur projet s'inscrit dans la vision du chef d'État qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Direction la ville de Mans, le pont de Liane, une des grandes fiertés et attractions touristiques de la région a été reconstruite. Il était tombé en ruine à la faveur des différentes crises que le pays a traversées de 2002 à 2012. Honorine Anigori. Et c'est reparti pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Le pont de Liane du village de Lieupleux à 26 kilomètres du département de Zouanounien a été réhabilité et inauguré par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabritouakus. Cette inauguration vient relancer les activités économiques, culturelles et susciter la création de l'emploi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous attendons des retombées de ce pont puisque des touristes vont affluer. C'est un endroit où les touristes viennent régulièrement et très nombreux et donc cela peut enganger des ressources pour les parents. La direction régionale du tourisme et ceux en charge de sa gestion se réjouissent également de la réhabilitation du pont de Liane qui va booster le tourisme dans la région. Ce n'est pas le pont seulement qui va faire le tourisme au niveau de Liane Il y a les danses il y a tout ce qui est culturel qui va recenser pour créer un parc sur le pont de Liane de Liane Maintenant que le pont est reconstruit ça va être une zone de grande attractivité pour la réhabilitation du tourisme. La portée culturelle du pont de Liane constitue un élément fondamental du peuple d'An et partant pour la culture en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les dirigeants du conseil régional du Tonkmi ont suscité sa reconstruction. Désormais L'Ueple est prêt à accueillir tous les touristes nous ferons la promotion de ce site nous allons réhabiliter les autres sites et nous en ferons des occasions de rassemblement des enfants de cette région mais aussi de toute la Côte d'Ivoire pour faire de notre tourisme une véritable industrie. Construit en 1970 le pont de Liane de Liane a une renommée mondiale. Le président du conseil régional du Tonkmi le ministre Albert Mabrit-Wakus souhaite qu'il soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO. L'île de la Réunion est placée en alerte rouge cyclonique ce jeudi matin. Le cyclone approche très rapidement de l'île française et devrait l'atteindre d'ici ce soir. Les vents vont souffler jusqu'à 200 km heure sur les hauteurs. Les populations ont interdiction formelle de sortir de chez elles et déjà des milliers de foyers sont privés d'électricité. L'île de la Réunion n'avait plus connu d'alerte rouge cyclonique depuis le 3 janvier 2013 lors du passage du cyclone du Mille. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente année 2014 à tous.